Au brillant ! Dans le peloton du Tour de France, ils sont tous à cœur de faire quelque chose. Sur les courses qu'on fait habituellement, il y a toujours quelques coureurs qui sont là ou en préparation, ou qui se disent que ce n'est pas très important au Tour de France. On sent vraiment que chacun a envie de faire quelque chose et de se montrer. Ça rend la course plus nerveuse et tout le monde se donne vraiment à fond. Thomas Vecler aimerait rallier Paris pour séduire les spectateurs, comme le font ses copains Didier Rousse, le champion de France, ou Damien Nazon. Auparavant, il lui faudra travailler pour ses leaders et passer la montagne. Autre néophyte du Tour et qui a peur de la montagne, Thomas Portal, 24 ans. Il vient du Gers. Il a gagné beaucoup de courses en VTT, avant d'être découvert par son directeur sportif, Vincent Lavenu. Je pense que c'est un garçon plein de talent, plein d'avenir, qui garde les pieds sur terre, qui travaille pour l'équipe. Un peu trop, presque souvent. Je trouve qu'il fait passer ses ambitions personnelles un peu trop. Après, on va dire, l'intérêt commun. Nicolas Portal est si discret qu'il ose à peine aller saluer Lance Armstrong, son idole. Mais les anciens de son équipe veillent sur lui. Résultat, Nicolas Portal progresse très vite. Ils nous disent de ne pas s'affoler. Souvent, quand on est jeune, on a envie d'être accroché au maximum, pour grappiller la petite minute. Mais bon, c'est vrai que ça ne sert pas à grand chose. Pourtant, aujourd'hui, entre Nevers et Lyon, il a fallu se faire mal. L'étape était très dure pour tout le monde. J'ai tout donné pour rester dans le peloton. Je trouvais les derniers 10 kilomètres hyper, hyper long. Fatigué par le rythme et la chaleur, Thomas Veuclair et ses coéquipiers du peloton aborderont donc demain la montagne. Très diminué. Sous-titrage Société Radio-Canada